Le monument national du Grand Zibabwe est situé à une altitude d'environ 1100 mètres dans une région peu peuplée du Bantu Chaudan. Les ruines collines forment une masse énorme de granit. Elles ont été continuellement habitées du XIe au XVe siècle. Cette acropole est considérée comme une ville royale. Le Zimbabwe a adopté comme emblème l'oiseau Anstéatite qui ornait le totem royal. Grand Zibabwe a été construite entre 1100 et 1450. Sa population a dépassé 10 000 habitants. Vers 1450, la ville a été abandonnée. L'arrière-pays ne pouvait plus fournir de la nourriture pour la ville surpeuplée et la déforestation avancée. Le grand enclos en forme d'ellipse date du XIVe siècle. A l'intérieur de chaque zone communautaire, d'autres murs délimitent le territoire de chaque famille, comprenant généralement une cuisine et deux cabanes de vie. La méthode de construction est unique dans l'architecture africaine. C'est un édifice qui s'appuie sur des architectures préhistoriques. L'ouette de Zimbabwe est incontestablement d'origine dans tout. Les ruines de la vallée sont une série d'ensemble de cabanes éparpillées dans toute la vallée. Le Lodge dans la ville ancienne est un hôtel unique, construit autour d'un affleurement de granit dans le même style que le coët Zimbabwe. Le Lodge s'intègre de façon transparente avec les arbres environnants et les rochers du site. Le Lodge 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 Sous-titrage MFP. Musique Les dames, surtout quand il y a des visiteurs, il y a beaucoup de monde, les dames dans la commune. Musique 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 ... 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